oh là là je me suis encore emporté là on fait trop à manger dans ce pays c'est une salade de concombre avec de la roquette et du boursin de saraméa s'il vous plaît je prépare une petite salade de pitaya endive donc on remplace la poire par le pitaya le fruit une petite vinaigrette vinaigre de cidre sont des feuilles de l'alot qui ont été rôtis au four un peu poêlé sont bien croustillants là des petites butternut squash rôti déglacé ou vinaigre avec des oignons petite omelette avec des pommes de terre et du coco fumé pour remplacer bacon alors là on va poser la question de savoir si tout ça s'est équilibré parce que cuisiner c'est bien mais bien s'alimenter c'est important n'est ce pas pour tester la fait venir bonsoir moi c'est oriane donc diététicienne nutritionniste et donc j'ai le plaisir ce soir d'être dans les dans la cuisine de uma kitchen pour tester toutes ces préparations riche en en saveurs et en nutriments alors au niveau équilibre là on a tout ce que le corps il a besoin même si on disait tout à l'heure pour un repas du soir on peut faire plus light oui mais on a quand même besoin de retrouver les féculents qu'on retrouve avec les pommes de terre les protéines avec les oeufs le fromage frais et après toutes les toutes les couleurs en cru en cuit là c'est c'est parfait les condiments aussi qui sont indispensables pour les vitamines et les minéraux les prébiotiques et là c'est un repas parfait alors toi tu nous viens de wallis tu veux passer un petit mot à tes collègues amis chéris de l'association des diététiciennes et nutritionnistes de polémique française ouais donc là on a un très bel exemple de l'alimentation saine et locale de la richesse de tout ce qu'on peut faire en termes de variété en termes de saveurs en termes de textures aussi parce que là c'est la première fois que je goûtais des feuilles vertes croustillantes et c'est excellent et donc voilà oui on peut manger local pacifique et se faire plaisir